Bonjour, Anna. Tu cours quelle distance, maintenant ? Cinq kilomètres, et même parfois huit. Les Harrison ne viennent pas ? Non, madame. Ils ont des cours. Mais je peux courir. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Alors je me demandais comment tu allais. J'ai vu mon père. Ça n'a pas dû être facile. Comment ça s'est passé ? Il a dit qu'il était désolé d'être parti. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Je continue à me demander... Je me demande pourquoi il ne voulait pas de moi. Et tu penses qu'il est désolé ? Je crois que oui. Tu sais que tu as un autre père, qui t'aime depuis toujours. Vous parlez de Dieu ? Oui, de Dieu. Et tu sais, il n'est pas comme ton père. C'est le plus parfait des pères. Et il veut que toi aussi tu l'aimes. Comment est-ce qu'on connaît Dieu ? Dieu a fait de très grandes choses pour exprimer son amour pour nous. Tu as lu dans la Bible que Jésus était mort sur la croix. Mais est-ce que tu sais pourquoi ? Non, pas vraiment. Nous avons été créés pour l'honorer et pour le respecter. Mais nous le rejetons quand nous agissons mal. Quand nous péchons, c'est le péché qui nous éloigne de lui. Alors il a envoyé son Fils pour obtenir la rémission de nos péchés. Et le prix a été très lourd à payer. Mais Jésus est resté cité des morts. Et il a ouvert un chemin pour nous conduire vers Dieu. Si tu crois en Lui, si tu Lui fais confiance, tu as la foi. Mais Dieu ne te force à rien. Il te l'offre et c'est tout parce qu'Il tient à toi. Nous avons tous péché, Anna. Nous avons tous menti ou volé ou manqué de charité. Mais quand nous ouvrons notre cœur à Jésus, Il se charge de le guérir. Il en prend meilleur soin que nous ne saurions le faire si nous Lui faisons confiance. Est-ce que tu aimerais mieux connaître Dieu ? Oui, mais... Je ne sais pas comment le prier. Tu veux bien que je t'apprenne comment faire ? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis une pécheresse. Je suis une pécheresse. Et j'ai besoin d'un sauveur. Et j'ai besoin d'un sauveur. Je pense que c'est toi, Jésus, ce sauveur. Je pense que c'est toi, Jésus, ce sauveur. Alors aujourd'hui... Alors aujourd'hui... Je place ma foi en toi. Je place ma foi en toi. Et en toi seul, Seigneur Dieu. Pour me pardonner mes péchés. Pour me pardonner mes péchés. Viens maintenant vivre en moi. Viens maintenant vivre en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était une belle prière, Anna. Tu sais, la Bible dit que quand tu places ta foi en Jésus, il fait de toi une toute nouvelle création. Tu es toute neuve. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, d'accord ? Il y a un livre de la Bible dans le Nouveau Testament, c'est l'Épître aux Éphésiens. Je voudrais que tu regardes les deux premiers chapitres, que tu les lises bien. Et que tu écrives tout ce qui t'explique que tu es une disciple de Jésus-Christ. Tu peux le faire. Oui, madame.